Générique 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 Prendre en ligne Denis Jacob, bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Vous étiez venu sur ce plateau en fin de semaine dernière notamment nous parler des moyens. C'est vrai qu'il y avait des moyens scientifiques qui étaient assez lourds. On sait que vos collègues ils ont dû prendre des appels des réponses à l'appel à témoins très très nombreuses. Tout a été pris au sérieux et ça a fonctionné. Oui tout à fait. Je me félicite du dénouement de cette affaire et je tiens à saluer le travail formidable qui a été fait par mes collègues mais également la participation active de la population qui a permis et comme je disais effectivement sur votre plateau en fin de semaine dernière, je ne doutais pas que cette affaire se dénoue très rapidement au regard des moyens mis en place pour l'interpeller et et surtout la technique habituelle de la police qui a fait des preuves et qui une fois de plus démontre qu'elle est efficace. Alors vos collègues le disaient, une centaine de signalements par jour leur arrivait qu'il fallait traiter, ils n'en ont négligé aucun et c'est un signalement supplémentaire qui leur a permis de retrouver Kylian. C'est quelque chose qui fonctionne très bien la plupart du temps ? Oui, oui, complètement. C'est par recoupement d'informations. Alors bien évidemment il y a l'enquête de police classique comme je le disais déjà sur votre plateau. Donc c'est les témoins, la famille, les amis, les proches, les lieux fréquentés habituellement. Tout ça, on recoupe les informations que l'on a, les identifications des nouveaux moyens de technologie qui peuvent être utilisés, les réseaux sociaux, la carte bleue, le téléphone et puis ces appels à témoins qui viennent compléter l'enquête et qui permettent d'affiner les informations que l'on a et qui permettent de faire donc un certain nombre de recoupements afin de localiser très précisément cet individu. Mais c'est un véritable travail de fourmi puisque comme je vous le disais chaque appel bien évidemment est vérifié, même si c'est un peu farfelu, on vérifie la moindre information, le moindre élément et si c'est tangible par rapport à d'autres éléments déjà en notre possession, eh bien ça permet d'avancer progressivement sur l'enquête et d'aboutir au dénouement de cette affaire aujourd'hui. Denis Jacob, est-ce que vous êtes surpris tout simplement que cet homme ait été interpellé quasiment chez lui à Codan ? Non, mais ça c'est pareil, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. J'étais persuadé parce que voilà, on avait le profil de l'individu, on n'était pas dans le grand banditisme, dans la grande criminalité organisée et que c'est quelqu'un qui avait besoin d'avoir des repères familiers, peut-être familiaux, l'enquête déterminera par la suite s'il y avait des complicités pour le cacher, mais non, ça ne me surprend pas que ce genre de délinquant soit resté à proximité même des fesses. C'est-à-dire que ce n'est pas la première affaire où on le voit et ce sera certainement, malheureusement, pas la dernière affaire où on verra qu'un individu de ce type a été retrouvé à proximité du lieu de l'accident ou du délit qu'il a commis. Merci beaucoup Denis Jacob d'avoir regardé l'accident. Sous-titrage Société Radio-Canada